Est-ce que c'est grave de faire des extrasystoles ? Alors tout d'abord, quelle est la définition des extrasystoles ? Et bien des extrasystoles, ce sont des battements en plus sur notre rythme de base normal. Quelle est la symptomatologie liée aux extrasystoles ? Alors tout d'abord, tout le monde ne le ressent pas, mais quand on les ressent, ça peut être un cœur irrégulier, ou bien un sentiment de manque, d'arrêt cardiaque, suivi d'un grand coup dans la poitrine et d'une montée de sang au visage. Si jamais vous les ressentez, vous devez absolument essayer de définir quand. Est-ce que c'est plutôt au repos ? Est-ce que c'est plutôt à l'effort ? Est-ce que c'est lié à l'alimentation ou pas ? Après, je vous conseille dans ces cas-là d'aller voir un cardiologue et d'avoir au moins un examen clinique, un électro, voire une échographie cardiaque. Et là, il y a deux cas de figure. Ou bien votre cœur est sain, et donc des extrasystoles sur cœur sain, c'est un phénomène complètement banal et bénin qu'on peut ne pas traiter. Ou bien votre cœur a une maladie, quelle qu'elle soit, et il faudra traiter cette maladie. Après, quand vous avez des extrasystoles, la première chose à faire, c'est d'arrêter tous les excitants. Cigarette, café, thé, alcool, parce que ça peut suffire à les gommer. Donc pour résumer, extrasystoles sur cœur sain, c'est bénin, on s'en fiche. Extrasystoles sur cœur malade, eh bien, on traite la maladie. Extrasystoles sur cœur malade, eh bien, on traite la maladie.